Bonjour à ceux qui nous rejoignent, bonjour à ceux qui étaient là dans la première partie de l'émission. Nous sommes à Mercuré pour la Saint-Vincent Tournante, édition 2017. Une grande fête viticole qui se déroule dans ce village à Mercuré et puis à côté à Saint-Martin-sous-Montégu. Pour cette émission, je suis en compagnie de Lilian Meulay qui va nous parler, devinez quoi, de vin. De vin, c'est un peu court dire Saint-Vincent à Mercuré. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'expliquer ce que c'est que les vins de Mercuré. Essentiellement du rouge, un petit peu du blanc, une grande diversité de terroirs. Mais surtout pour tous ceux qui nous regardent et qui ne sont jamais venus à Mercuré, qui n'ont peut-être jamais bu du Mercuré, on va essayer de leur expliquer ce que c'est que Mercuré. Et leur donner envie de venir à la Saint-Vincent Tournante. Qui continue demain bien sûr, donc ils ont l'occasion de venir. Et pour nous donner aussi envie, il y aura Amélie Doué qui elle va sillonner les rues de Mercuré pour nous raconter un petit peu ce qui se passe. C'est ça Amélie ? C'est ça Muriel et je suis équipée, j'ai mon verre, j'ai mon kit de dégustation et j'ai trouvé une bande d'amis, figurez-vous. Ce sont des buveurs de cidre, ils viennent de Bretagne ! Et oui, des buveurs de cidre qui viennent de Bretagne car Saint-Désert juste à côté est jumelé avec un village de Bretagne. On se retrouve tout de suite, générique ! Et nous voici sur notre plateau installé au cœur de la fête, on sent, il y a déjà de l'ambiance. François Rackillier, vous êtes notre premier invité, vous faites partie de l'organisation de cette Saint-Vincent Tournante. Alors pour ceux qui auraient envie de venir cet après-midi ou demain, en plus le soleil a pointé le bout de son nez, comment on fait ? On vient prendre un kit, c'est ça ? Il y a des kits ? Alors déjà, on vient de Châlons ou d'Autun, donc on a un système de navettes, on a un système à Châtenoy et à Saint-Léger qui nous amène aux portes du village. Et puis après, on a des stands verts, des stands verts où là, on s'équipe d'un kit. Vous en avez amené un à l'intérieur, donc il y a un verre, il y a des documents ? Voilà, il y a trois documents, il y a un plan avec les différents stands, les différents caveaux, on a une présentation des millésimes proposée et un carnet de dégustation qui est constitué de sept tickets, sept tickets qui vous donnent droit à 4 cl. Donc nous avons 13 caveaux. Et il y a à peu près sept vins différents à déguster, c'est ça ? Oui, il y a sept vins différents, on va de Mercurier Rouge 2011 à Mercurier Rouge 2014. Alors justement, vous parlez des vins, François Rackier, il y a une tradition ancienne dans les Saint-Vincent, dans le temps, on faisait des cuvées. Tous les vignerons du village assemblaient des vins sur quelques millésimes et puis ils les proposaient. Vous, vous avez fait, d'ailleurs d'autres l'avaient fait un petit peu avant vous aussi, un choix différent, c'est finalement de proposer les vins à la dégustation sous leurs étiquettes de vignerons. Voilà, parce que Mercurier, c'est la plus grosse appellation de Bourgogne, donc 670 hectares. Et on a une diversité de terroirs, une diversité d'expositions. Et on a voulu proposer ça aux participants, de pouvoir déguster cette diversité aromatique, gustative. Alors tout le monde a donné des vins, comment ça se passe dans ce cas-là ? Vous les avez choisis, vous avez dit à tout le monde, donnez-en, tout le monde en a donné ? On avait calculé qu'il nous fallait environ 20 000 bouteilles. Donc on a décidé d'une participation à l'hectare de chaque viticulteur. Donc on avait décidé de 8 bouteilles à l'hectare, donc pendant 5 collectes différents. Et ça s'est bien passé ? On a 17 500 bouteilles. Vous n'êtes pas loin des 20 000. Voilà, on est vraiment bien. On va rappeler que les années précédentes en Bourgogne, elles n'ont pas été faciles, il n'y avait pas beaucoup de vins, ça n'a pas dû faciliter les choses quand même. Non, on est sur des millésimes depuis 2009 qui sont un petit peu capricieux. Bon, on s'en sort plutôt bien à Mercurier en Côte-Chalonaise, puisqu'on n'a pratiquement pas gelé cette année en 2016. On a été relativement épargné, donc on est plutôt assez gâté. Vous en êtes sorti. On va continuer à en parler, mais on va d'abord demander aux visiteurs ce qu'ils pensent des vins qui goûtent à 7 Saint-Vincent. Et pour ça, on va se tourner vers Amélie Doué. Amélie, vous m'entendez, vous êtes avec des visiteurs qui dégustent. Je suis là, je suis en compagnie de visiteurs, je suis avec des Alsaciens. C'est pas du tout votre type de vin normalement ? Non, pas du tout. Alors vous buvez quoi là ? Là, j'ai un château de Centenay 2011. Et comment est-il ? Il est pas mal, un peu froid. Ça c'est le problème, pourtant il fait pas froid. Oui, non, c'est dommage. Vous en avez goûté d'autres, dégusté d'autres ? Non, pour l'instant, on n'a pas encore goûté grand-chose. Bon, ben je continue, je vais aller voir monsieur. Vous, monsieur, comment vous le trouvez ? C'est un très bon vin, c'est un vin de la région, un peu frais, mais il est bien. Ça ressemble un peu à ce que vous trouvez en Alsace ? Pas totalement, non, non, non. C'est différent, mais il y a également de bon vin en Alsace, bien sûr. Oui, bon d'accord, mais qu'est-ce qui change dans le goût ? Qu'est-ce qui fait le terroir du Bourgogne, contrairement au vôtre ? Ben je pense que c'est le terroir, c'est le terroir, et puis c'est surtout le terroir, je pense. Oui, et puis vous, vous êtes spécialiste des blancs, hein ? Plutôt, oui. En Alsace, c'est plutôt blanc que rouge, oui, bien sûr. On continue, tiens, monsieur, monsieur. Bonjour. Comment vous le trouvez ? Je ne l'ai pas encore goûté, je viens de l'avoir dans le verre. Eh ben, allez-y. C'est donc une dégustation, on le rappelle, des verres où il n'y a pas grand-chose. C'est l'affaire 2011. Ça se tient encore bien, ça vieillit bien pour un Bourgogne. On a affaire à un amateur. Ça a une bonne tenue, c'est encore bien en place, c'est vraiment très agréable à boire, quand même, comme ça, en marchant. Mais vous aussi, vous êtes Alsacien, vu l'accent ? Vignore Alsacien, oui. Ah, alors, dites-nous ce que vous en pensez vraiment, là, par rapport à votre Alsace. Comme je vous dis, c'est un 2011, donc il y a 26 ans pour un Mercuret, je trouve que c'est très, très bien. C'est très, très, très bon à boire et c'est pas passé, c'est un vin qui est arrivé à maturité. Merci beaucoup. Muriel, je vous rends la main, c'est vous les vrais spécialistes. Apparemment, vous avez quand même quelques spécialistes. Alors, comme tout le monde n'est pas spécialiste, ce qu'on va faire tout de suite, c'est une petite présentation du vignoble et de l'appellation en images. On regarde. L'appellation Mercurée fait partie du vignoble de la Côte-Chalonaise, un vignoble situé au sud de Beaune, qui compte cinq appellations. Bouseront, Rulis, Mercurée donc, Givry et Montagny. Mercurée est la plus vaste appellation en rouge de Bourgogne. Elle s'étend sur 650 hectares, de parcelles aux pentes plus ou moins douces et aux orientations variées, est, ouest et sud. Deux cépages principaux sont cultivés. Du pinot noir pour faire du vin rouge, plus des trois quarts des volumes, et du chardonnay de plus en plus pour faire du vin blanc. L'appellation Mercurée, reconnue très tôt, dès 1923, a souffert longtemps d'une réputation de vin de qualité moyenne. Le tournant a été amorcé dans les années 80-90, avec des vignerons qui ont souhaité faire bon plutôt que beaucoup, en sélectionnant des cèpes de meilleure qualité et les parcelles les mieux exposées. Aujourd'hui, Mercurée compte 20% de premiers crus et peut se targuer de s'être fait un nom, y compris à l'étranger. François Rackier-Muriel, elle vient de dire se faire un nom. Alors, les gens qui ne sont pas en Bourgogne, qui ne connaissent pas bien le vin, quand on parle de Bourgogne, on parle Gevray, ils pensent Pommard, ils pensent Meurceau. Mercurée, c'est paradoxal parce que c'est la plus grande appellation de rouge, vous l'avez dit, et c'est une des plus anciennes aussi de la Bourgogne. Oui, c'est une appellation qui a fêté ses 90 ans en 2013, depuis 1923, la plus grosse appellation de Bourgogne en rouge, donc 650, 670 hectares. Donc du coup, très présent sur les marchés du vin parce qu'il y a beaucoup de vin. La masse de vin, de volume produit a fait la notoriété du village, donc c'est vrai que c'est le vin le plus vendu des vins de Bourgogne dans le monde, dans le monde entier. Vous vendez vraiment dans le monde entier ? Oui, maintenant... C'est une appellation connue partout ? Oui, oui, il y a vraiment des grosses maisons qui exportent partout, partout, partout. Et puis nous, personnellement, c'est vrai qu'on exporte la moitié de notre récolte. Vous profitez aussi du fait qu'il y a une demande très forte, par exemple, sur les grands crus, sur les premiers crus, la demande mondiale est très très forte. Du coup, on va dire que ça décale un peu aussi l'intérêt commercial pour Mercuray ? Oui, on a vraiment un bon rapport qualité-prix. C'est vrai qu'on a du volume, on a du volume à vendre. C'est vrai que certains coûtent de nuit, certains coûtent de bonheur. On n'a pas beaucoup de vin à vendre. Et c'est vrai que ça a des prix sans doute un peu élevés. Donc c'est vrai qu'ici, à Mercuray, on a vraiment un coup à jouer. Je vous coupe. On va aller voir une vigneronne de Mercuray que vous êtes allé rencontrer il y a quelques jours dans une cave et qui nous parle justement de cette appellation Mercuray. Une Saint-Vincent, c'est d'abord une occasion de faire parler d'un village et d'une appellation. Mercuray ne fait pas partie des inconnus, mais au-delà du nom, il y a les vins. Qu'est-ce que c'est qu'un vin de Mercuray ? Eh bien, à cette question, nous sommes venus la poser ici, à Agnès Devey, elle a repris le domaine familial il y a 20 ans. Ça fait donc pas mal de vendanges et pas mal d'expériences. Dans ce vers, c'est du Mercuray, du Mercuray que vous faites vous. De votre point de vue, qu'est-ce que c'est qu'un Mercuray ? Un Mercuray, c'est du plaisir, déjà. C'est du plaisir issu du travail de l'homme, issu de terroirs. Et c'est vrai qu'à Mercuray, on a une chance, on a une très belle chance, d'abord on est au cœur de la Bourgogne. Et une variété de terroirs qui est assez phénoménale, c'est une des plus grandes appellations rouges de Bourgogne. Et une variété de terroirs, d'expositions, de microclimats qui offrent une diversité, on ne s'en laisse jamais. Quand on goûte un vin, c'est d'abord une impression personnelle, c'est beaucoup d'affect. Très souvent, j'ai des clients qui m'ont dit, mais le Mercuray, c'est le vin d'initiation au vin de Bourgogne. Mon père m'a fait découvrir les vins de Bourgogne par le Mercuray. Bon, faites rêver les gens qui vont nous regarder. Dans ce vin-là, pour vous, il y a quoi ? Vous nous le décririez comment ? Donc là, on est sur un premier cru Clos du Château de Montaigu, qui est un monopole du domaine. 2014, c'est un millésime avec une superbe maturité, une expression de fruits rouges, de fruits rouges bien mûrs. On est presque sur le côté fraises, presque sucrées du fruit rouge. Des tannins très soyeux, grâce à cette belle maturité. Et c'est un vin qui commence, qui est déjà bien ouvert, mais qui a quand même un potentiel de garde sympa. De votre point de vue, Mercuray, c'est aussi des vins de garde. C'est du plaisir, c'est aussi des vins de garde. C'est aussi des vins de garde. Après, tout dépend de ce que l'on aime. Si on veut déguster un vin tout sur le fruit, sur la fraîcheur, on va le déguster dans les 4 premières années. Si on aime des vins avec des arômes un petit peu plus secondaires, des notes de café grillé, là, on peut s'amuser à les garder 10, 15, 20 ans sans problème. Merci Agnès Devey. Avec grand plaisir et bonne soirée. François Rackier, Agnès Devey, elle vient de parler de fruits. Si on me dit qu'elle est pastichon une pub, c'est la force du fruit. Un petit peu Mercuray. C'est vrai qu'en Côte-Chalonaise, on a particulièrement un Mercuray. On a vraiment des vins très, très fruités sur des tannins soyeux. Donc c'est vrai que c'est des vins qui peuvent se boire sur leur jeunesse, entre 4 et 7 ans. Les gens prennent du plaisir assez rapidement. C'est vrai, comme dit Agnès, certains premiers crus qui peuvent vieillir très longtemps. Mais je pense que la majorité de nos vins se boivent quand même sur le fruit autour des 3-4 ans. On va tout de suite nous rejoindre Amélie Doué qui, je crois, a tenté de passer de l'autre côté du comptoir. Je ne sais pas si elle a réussi. Si, si, j'ai réussi. Ouh là là, il a été bien servi. C'est votre faute, Muriel. Vous en sortez bien, monsieur. Il me faut un autre ticket. Voilà, alors je me suis initiée au service. Pas plus haut que le trait. C'est une dégustation 4 cl, c'est ça ? C'est ça, oui, tout à fait. Ils ont le choix entre 7 tickets. Ils ont le choix entre 7 tickets. Donc là, on est sur le caveau des millésimes 2011. On retrouve ce même caveau au clozeau. Et voilà, donc 4 cl, on essaie de respecter la dose. Au niveau de la gestion des stocks, il s'agit de ne pas faire de bêtises. pour justement tenir les deux jours et puis satisfaire un maximum de visiteurs. Alors j'ai un petit souci, il me donne 2 tickets, il n'a qu'un verre. Je peux mettre 8 cl ? Tout à fait, vous pouvez. Alors ça va jusqu'où 8 cl ? Vous m'arrêtez ? Tiens, levez un peu votre verre que la caméra le voit. Levez votre verre, monsieur. Montez, montez, montez. Là, hop, on est bon. C'est au niveau du Y de Mercurier. Au niveau du Y de Mercurier. Bon, alors, 4 en dessous, top. C'est bon, là, mettez-le droit parce que je ne vois pas bien. Parlez-nous un peu des millésimes, justement. La particularité de cette Saint-Vincent, c'est que chaque millésime a plusieurs vignerons. Tout à fait. En fait, on a fait le choix de faire des caveaux, non pas une cuvée, chose qui est commune et qu'on fait habituellement sur les Saint-Vincent. On a voulu la jouer plus sur des millésimes. Donc, on a collecté, depuis 2011, 17 000 bouteilles réparties de façon à peu près identique sur les différentes années. Et c'est comment, en 2011 ? 2011, base. C'est un millésime qui vit très bien. C'est des talins, c'est très soyeux. On a un fruit qui est... C'est des vins assez gourmands. Bon, vous allez me dire, ça dépend non plus aussi de la vinification. Mais on est sur des vins, en général, avec un fruit... Enfin, c'est souvent des boules de grâce. C'est souvent beaucoup de gourmandises avec des talins assez soyeux. Quand on propose plusieurs maisons dans un même caveau, comme ça, est-ce que les visiteurs vont sentir une vraie différence ? Alors, la différence, oui, elle est là. Elle est authentique, certes. Après, le choix des viticulteurs, c'est ingérable. Le problème, c'est que quand vous avez un afflux de monde comme ça, on ne peut pas différencier, on ne peut pas donner le choix véritablement aux consommateurs parce qu'autrement, on ne pourrait pas gérer toutes les bouteilles. Alors, faites-nous un peu rêver, là. Parlez-moi du mercurier. Je n'ai pas encore eu l'occasion de déguster. Qu'est-ce que je suis censée sentir avec un 2011 comme ça ? Alors, c'est des vins sur un millésime de 2011, assez solaires, une vendange assez précoce. C'est des... Au niveau aromatique, vous êtes sur des fruits noirs, des fruits, oui, en général très noirs, très... avec un fond de vin assez puissant, voilà. Des talins, en général, souples. On n'a pas d'instragents sur les 2012, sur les 2011. Et voilà, ça donne des vins sur le fruit friand. Si j'en ai dans ma case du mercurier 2011, je le garde encore un peu ou je peux attaquer ? Vous pouvez y aller, oui. Il faut déjà... Je pense que vous allez me dire... Ça dépend des viticulteurs, mais en général, les 2011, on peut gentiment déjà avoir quelques bouteilles. Il faut y aller. Merci. Vous le voyez, 2011, on peut y aller, Muriel. J'ai trouvé encore un spécialiste. On va y aller. Nous sommes donc à Mercurier pour la Saint-Vincent-Tournante 2017. Je vous rappelle aussi que nous sommes présents sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. N'hésitez pas, il y a des photos, des témoignages, des vidéos, plein de choses autour de cette Saint-Vincent. Deux invités nous ont rejoint. Amaury de Villars, vous êtes le président de la Saint-Vincent-Tournante. Et puis, Jacques Irigo. Alors, vous, vous êtes bien connu des amateurs de vin. Vous êtes un écrivain, en quelque sorte. Et puis, vous avez entamé un travail sur les terroirs viticoles de la Côte-Chalonaise. Absolument. C'est quoi ce travail ? Tout simplement un travail en profondeur sur l'expérience millénaire des climats en Côte-Chalonaise et valoriser cette culture. On rappelle un petit peu ce que c'est que les climats, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est ces fameuses parcelles soigneusement délimitées. Mercurier, on a une trentaine en premier cru. Et c'est des parcelles qui ont une histoire qui remonte, pour certaines, à l'époque gallo-romaine. Et pour d'autres, à l'époque, des moines. Moi, je fais le naïf, Jacques Irigo. On a parlé des climats de Bourgogne. C'était Beaune, Nuit-Saint-Georges. Et en fait, ces climats, ces parcelles, très anciennes, ça existe ici aussi, sur la Côte-Chalonaise. Bien sûr. N'oublions pas que la fameuse côte allait du Claude-Germolle jusqu'à Dijon. Et le Claude-Germolle, c'est à deux pas d'ici. Et par la suite, quand les bénédictins se sont implantés très vite autour d'Autun, eh bien, il y avait beaucoup, beaucoup d'abbayes, beaucoup d'ecclésiastiques qui faisaient prospérer la vigne. Alors, on dit un mot sur les expositions. Les gens qui nous regardent, ils ne connaissent pas forcément bien le vin. Il faut comprendre qu'ici, il y a beaucoup d'expositions. Des vignes exposées au sud, des vignes exposées au nord, des vignes exposées à l'est. Et des sols qui sont différents. C'est ça qui fait une des forces de Mercurier, Jacques. Alors, ce qui est génial avec la Côte-Chalonaise, c'est qu'elle est d'une diversité incroyable. Alors, la Côte-de-Nuit et la Côte-de-Beaune, grande diversité, mais avec une côte quasiment rectiligne. Alors que dès qu'on arrive en Côte-Chalonaise, c'est un peu plus mouvementé. Donc, on a les mêmes substratums argilo-calcaires avec une diversité encore plus grande. C'est-à-dire des expositions est, ouest... Ce substratum, c'est la terre. Ah oui, 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 oui. Non, mais parce que... Le substratum, c'est là où ça pousse. D'accord, voilà. Du coup, c'est mieux. C'est moi qui vais jouer les naïfs, là. Quelle est l'importance des expositions selon l'Est, l'Ouest, le Sud ? Décisive. Le Pinot, lui, il a une préférence pour l'Est, le Sud-Est. Le Chardonnay, lui, il aime bien aussi l'Ouest. C'est la façon dont le soleil tape sur le soleil, sur les raisins, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, il y a par exemple des climats historiques. Allez, vos chouchous, vos chouchous. Les chouchous, Jean-Martin, Mission, et puis après, j'hésite entre Claude du Roi et Claude l'Évêque. D'accord, donc ça, pour ceux qui nous regardent, c'est des premiers crus, des délimitations. Ce sont des premiers crus. C'est le haut de la pyramide de Mercurier. À Morée de Villars, on a très peu parlé des Blancs, mais c'est une couleur qui monte de plus en plus à Mercurier. Oui, c'est vrai. Mercurier est d'abord une appellation historiquement qui est connue pour ses rouges, qui est donc l'appellation la plus importante en rouge de Bourgogne. Mais c'est vrai qu'elle blanchit. Et on remarque depuis 10-15 ans, il y a 10 ans, 10-15 ans, on était à 90-10, 90% Pinot Noir, 10% Chardonnay. Aujourd'hui, on est à 85-15. Et pourquoi ? Je pense d'abord parce qu'on a une diversité géologique, comme Jackie vient d'expliquer, et qu'on a de très beaux terroirs à blancs. Donc notre métier, c'est d'abord de partir du terroir en sous-sol et en sol, et puis de voir quel est le cépage qui s'adapte le mieux. Mais on a ce côté très chahuté qui fait qu'il y a une vraie diversité de terroirs, d'expressions géologiques, donc d'expressions aromatiques, et qui est aussi un territoire qui est impressionnant et magnifique à visiter. J'invite beaucoup les gens à venir se balader à pied, en vélo, et sentir, sentir, voir, et même l'hiver, parce que l'hiver, il n'y a pas de feuilles, c'est là où on comprend mieux un territoire et une appellation. Vous êtes content justement de voir toute cette foule là, tout autour ? Mais oui, parce que le vin, c'est vivant. Le vin, c'est le plus court chemin entre deux personnes intéressantes et qui s'estiment. Et c'est vrai que, voilà, le vin dans la modération, mais c'est vrai que c'est important de faire vivre nos villages. Les vignerons, on a souvent l'image de gens assez renfermés qui se côtoient entre eux. C'est une image, ce n'est pas forcément la réalité. On va retrouver une dernière fois Amélie Doué, qui est dans les rues de Mercurier. Je pense que d'avoir fait plusieurs caveaux, je pense qu'elle doit avoir une bonne opinion maintenant des vins de Mercurier. Oui, j'ai une bonne opinion, mais il fallait que je mange un petit bout. Donc j'ai trouvé un groupe qui vient de Normandie, de Fort-de-France, d'un petit peu partout. Ils m'ont fourni en saucisson. Et puis figurez-vous que j'ai même trouvé un chien qui s'appelle Alox. Alors, salut Alox, oui, je vais te donner un bout de saucisson, tiens. Il m'a piqué mon bout de saucisson, mais Alox, c'est quand même pas un nom commun pour un chien. Il fallait que je le trouve aujourd'hui. Allez, ce que je vous propose, c'est de me balader encore un petit coup, parce qu'ici, la fête ne fait que commencer. Les caveaux sont ouverts tout l'après-midi, ils le sauront aussi demain. Je vous rappelle que ce sont des caveaux de dégustation, qu'on est là pour goûter et découvrir le terroir de Mercurier. Et puis, nous, on se dit à une autre fois. A plus tard. Il nous reste 30 secondes à Maury-de-Villard. L'année prochaine, c'est où ? C'est à Saint-Véran, on leur souhaite le meilleur. Encore en Saint-Éloire. Saint-Véran, encore plus au sud. On sera ravis de leur donner deux ou trois tuyaux. Merci à Maury-de-Villard. Merci beaucoup, Jacques-Irigot. Merci Lilian. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique